Salut tout c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tout nouveau véhicule Le véhicule qui vient de sortir donc c'est le avion C'est un avion fusée les gars vous allez voir vous allez comprendre pourquoi il est fusée Parce que c'est clairement une fusée en fait c'est abusé Et c'est le plus gros avion de GTA V C'est le plus gros c'est lui, c'est celui qu'on va présenter Et c'est le tout nouveau qu'on va présenter dans quelques minutes Alors n'hésitez pas les gars si vous avez pas ma vidéo Easter Egg qui est sortie hier Vous avez tous les secrets, on a découvert le Huff Allen etc Ca se trouvera en description et vous l'aurez aussi en fin de vidéo les gars Du coup bah écoutez les gars je vais prendre ma caméra hop Je vais faire ça voilà tout simplement là je suis en hélico tranquillement Avec le papa ou pas ça Je ne me disais même pas ils m'ont ramené je ne sais où là avec l'hélico les gars On va aller tranquillement dans l'hangar et on va aller custom notre nouvel avion Et on va aller tester ça, comment il est, comment ça se passe Parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester La salle je crois qu'il l'a testé dans un live ou je ne sais plus dans une vidéo préliminaire Mais nous on ne l'a pas fait Donc c'est parti on va aller dans l'hangar tranquillement Et je sais les gars je sais faire j'ai une attitude les gars J'ai le droit d'un moment soit tu es un pilote soit tu ne l'es pas quoi Donc hop voilà au passage je vous remets le son du jeu Voilà parce que je l'avais coupé parce que l'hélico c'était un peu chiant le bruit Alors c'est parti on rentre dans l'hangar et on va sortir la bête les gars La bête, la grosse bête qui est énorme De toute façon on ne va pas louper je pense dans l'hangar Ok c'est parti donc c'est le tout nouveau véhicule RO86 Wow c'est un emplacement énorme en fait Wow regardez moi ça Ah ouais mais il est énorme Abusé regardez moi la taille du truc Alors je vous montre quand même où c'est qu'on l'achète et à combien il est les gars Alors vous allez ici dans Warstock Hop et voilà Voilà du coup c'est ici les gars le RO86 Alconost Voilà c'est celui là Il coûte 4,3 millions si vous ne faites pas le braquage Mais si vous faites le braquage vous avez un prix Il coûtera 3,262 millions Donc sachant que moi je l'ai fait mais avec la salle Et pas en tant que chef Et bien en gros j'ai pas le prix Donc il faut vraiment le faire en mode chef pour avoir le prix à 3,2 millions Sinon vous avez le prix à 4,3 millions Donc moi j'ai acheté 4,3 millions personnellement Et il est magnifique Je ne sais pas si c'est l'avion le plus cher Mais je crois que c'est l'un des avions les plus chers les gars On va regarder quand même Trier par prix Ah non non on a quand même le laser qui est couvé Le laser 6,5 millions Bon on va aller que je tombe ça tranquillement Waouh il est beau Franchement il est beau Pour modifier votre appareil Voilà hop c'est parti Alors blindage On a fond Contre mesure C'est quoi ça Ah ouais c'est le On va mettre des paillettes Non fumée Fusée Fusée C'est bien fusée Moteur niveau 4 Bombe On a à gaz On va mettre à fragmentation 50 Manche C'est quoi ça C'est quoi qui change Alors je vois pas ce qui change les gars Je pense que je vais mettre manche de course les gars Alors motif On a plusieurs motifs assez sympathiques Ah ouais 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 lui il est magnifique Ça dépend ça dépend des goûts des gens Après moi les gars j'aime bien J'aime bien celui-là il est beau mais après ça je pense C'est en fonction de la peinture les gars je crois Je sais pas comment Je sais pas comment le mettre Vous voyez si je mets un bleu Je pense en noir En blanc ça peut être pas mal en blanc Je vais le mettre en blanc Et couleur secondaire On va voir si je mets noir On va voir comment ça se passe s'il change de motif les gars Ouais comme ça il est beau aussi En fait ça dépend comment vous kiffez vous Moi perso je vais mettre un truc Assez Alors sans c'est bien aussi Mais après on c'est Ouais je pense comme ça j'aime bien Ouais comme ça Avec le bout noir là Ouais comme ça c'est stylé Bon c'est pas très noir c'est un peu Non c'est pas très noir en fait Moi j'aimais bien le bout noir comme ça Ça fait vraiment stylé Après avoir Ok et vendre Non on va pas le vendre En tout cas Je suis pas Allez vous savez quoi On met ce motif Après c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont stylés Mais ça fait Ça fait un peu trop militaire je trouve Alors que les autres ça fait Bah voilà ça fait naturel C'est propre C'est carré dans l'axe Celui-là il est stylé par exemple Puis le tour Ouais 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 Bon bah on va rester sur ça les gars On va rester sur celui-là Au pire on changera si jamais Et bien c'est parti sortir du hangar On va tester c'est la bête les gars On a mis le moteur à fond Donc let's go Ouais 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 Alors le boost c'était quoi les gars Le boost je sais pas c'est quelle touche Ouais ouais il est Il est Voilà c'est comme ça les gars J'y viens d'utiliser le boost Ah ok il faut rester appuyé sur le truc Ok vous restez appuyé sur l'analogue les gars Sur R3 Sur R3 En fait c'est une fusée le truc What the fuck je suis en train de monter Wow ouais les gars je suis en train de monter Abusé Alors ils disent L'alconost n'apparaîtra pas sur les radars Ou les cartes de l'émissile Voilà Haute altitude Ah c'est sympa ça Je vais essayer de bien monter les gars Allez monte bien monte bien Là on est bien diagonal On est bien 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 On en diagonal tel On en i là les gars Franchement On en i Bon on va tester la vitesse Ok pour l'instant le véhicule est très beau Comme je l'ai mis il est très très beau C'est vrai qu'en termes de vitesse On va voir On va dire On va voir un truc les gars Je voulais tester en fait un atterrissage Mais on va déjà tester Là il a quand même une bonne vitesse En fait il y a un boost Voilà il y a ses 100 boost là Et quand j'appuie Il y a une sorte de vibration sur la manette Et ça boost Bon c'est vrai qu'en termes de vitesse Ça va Mais je crois qu'il est quand même pas très rapide Par rapport à un laser Après c'est quand même l'avion le plus grand de GTA V Donc C'est le plus gros Le plus grand Regardez moi cette taille Par rapport à l'amaisement Par exemple on va regarder Ouais il est énorme Il est clairement très très gros On va tracer On va tracer On va essayer de faire un atterrissage avec les gars En tout cas C'est vrai que par rapport à une route Regardez Par exemple je sais pas par rapport à ça là Regardez moi la taille Il peut même pas atterrir sur une route normale On peut même pas faire de défi avec J'aurais atterrir sur une route Un truc comme ça C'est pas possible ça Bon en tout cas là je suis prêt à l'aéroport Ah mais j'avais pas enlevé mes ailes Ah j'avais pas enlevé mes roues pardon Ouais j'avais pas enlevé les roues les gars Qu'est-ce qui va plus vite Non il a pas l'air de Il a pas l'air de foncer Franchement en termes de vitesse C'est pas trop trop ça quoi Je m'attendais quand même à une vitesse un peu plus supérieure quoi Quand même c'est une fusée le truc Bon on va atterrir En tout cas les roues Franchement pour un véhicule comme ça Ça me parait assez petit Allez on atterrit Tranquille Ça c'est un atterrissage de professionnel les gars Ouais Voilà c'est ça le problème Regardez Il vient de toucher Les panneaux quoi On va dire ça comme ça Ouais des panneaux Par contre en termes de tournage Il a du mal quand même C'est abusé Ah ouais il est catastrophique Il a du mal à tourner Il a du mal à tourner Mais bon C'est vrai que En vitesse c'est pas trop ça les gars Après à vous de me dire si vous kiffez ou pas dans les commentaires Mais franchement Je m'attendais à un truc un peu mieux Mais il bombarde pas quoi Alors que j'ai mis le haut niveau 4 quand même Mais pourtant dans la vidéo de la salle Le braquage il m'avait l'air de bombarder Waouh 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 What Ah ouais D'accord J'ai littéralement décollé Ah ouais 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 C'est abusé En fait tu vois je comprends en fait Quand on dit avion fusée En fait c'est vraiment un avion Qui décolle Comme une fusée Sur place quoi Regardez Voilà Vous avez juste à faire ça Hop et vous repartez D'accord En fait si Il est cheaté en termes de démarrage Mais En termes de vitesse Ça vaut pas un laser quoi Ça vaut pas la vie de chasse Bon en tout cas les gars On va cesser là dessus Je pense Je pense qu'on Bon voilà vous avez vu un peu A quoi il ressemblait En tout cas il coûte 4 millions 3 quand même Donc c'est vraiment très très cher Alors Sachant que bon Voilà on a aussi la soute A bombe et tout Mais bon c'est vraiment pas très très utile Voilà vous avez la soute à bombe Donc on va larguer une bombe par exemple Voilà On a ça On peut faire aussi Un tapis de bombe Mais vraiment A part ça Il y a vraiment rien de ouf quoi Voilà voilà Bon du coup les gars C'est la présentation Du Nouvelle avion J'espère que vous avez kiffé On cesse là dessus Et moi je vous dis à tout à l'heure Ça va mettre un petit pouce bleu A vous abonner Et ciao tout le monde